Musique Bonjour, bon ben avec Galdi, c'est ma femme qui va arriver. On a commencé avec d'autres frères et sœurs des études publiques le vendredi à notre assemblée. Par contre, la semaine prochaine, la vidéo qui sera mise, ça sera la suite de celle qu'on a fait hier soir. C'est pour ça qu'on fait exceptionnellement une vidéo où on n'est que tous les deux, pour donner ce qu'on a fait, afin que ceux qui suivront la vidéo de la semaine prochaine, ils ne soient pas perdus. Comme on n'est pas pasteurisé ni l'un ni l'autre, on a choisi de faire ça par rapport à un livre. Ce n'est pas celui-là, parce que je l'ai oublié, le livre. C'est un livre qui s'appelle « Les grands thèmes de la Bible ». Donc voilà, on va commencer, parce qu'on a peu de temps et la batterie est assez faible. Alors on va parler en fait, hier on a parlé de l'infinité de Dieu. Donc on prend Matthieu 19, verset 26. On commence déjà par ce verset-là. Voilà, donc dans notre relation à Jésus et dans l'étude de sa vie, dans les évangiles, on peut connaître Dieu. Évidemment, on ne pourra jamais tout connaître sur terre parfaitement de lui. On ne peut pas déjà connaître les pensées les plus secrètes de nos meilleurs amis, ni même parfois de nous. Mais par contre, nous qui connaissons Jésus et qui l'avons dans nos vies, pour nous, Dieu est maintenant non plus un être éloigné, mais un père et un ami. Le but de notre vie, c'est normalement devenu celui de Paul, qui est connaître davantage Dieu. Sinon, je crois qu'en tant que chrétien, on doit se poser des questions quand même. Alors c'est Philippien 3.10. Voilà, donc c'est tout un cheminement de toute une vie, en fait, pour arriver à ça. Donc la perfection de Dieu. On va voir déjà sa perfection. On a besoin de connaître Dieu pour une bonne raison, qui nous est donnée en Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, la bonne raison de connaître Dieu, c'est que, par la connaissance de Dieu et par la connaissance de Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Donc Jésus nous révèle quelque chose au sujet de Dieu. Et ça, on va le voir dans Matthieu 5, au verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Voilà, donc là, Jésus nous révèle que Dieu est parfait. Et il nous indique que nous aussi, nous pouvons être parfaits, on peut se considérer parfaits, même si physiquement, dans le monde, on ne l'est pas. Donc, qu'il est parfait, signifie qu'il n'y a rien à lui qui trompe, qui décroisse. Ni qu'il soit indigne. Et ça, on va le voir dans Jean 1, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui, et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Voilà, donc il n'y a pas de ténèbres en lui. On le voit aussi dans Jacques 1, verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu ne change jamais. Plus nous le connaissons, et plus ses perfections nous émerveillent, et renforcent notre adoration. On ne peut pas connaître Dieu, ni l'adorer parfaitement sur cette terre. C'est ce que nous dit Pierre dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Donc le connaître, ça prendra toute notre vie physique, sur terre déjà, si ça suffit. Et quand on sera au ciel, on le connaîtra parfaitement. Maintenant on va voir les quatre attributs de l'infinité de Dieu. Parce que Dieu est infini, bon, la Bible nous le dit, donc on va vérifier dedans pour en être sûr et nous le prouver. Donc on va voir déjà l'omniprésence de Dieu, son omniscience, son omnipotence, et si je ne me rappelle bien, voilà, comme je ne me rappelle pas, je regarde l'éternité de Dieu. On va commencer par l'omnipotence de Dieu. Donc une histoire dit qu'un aîné dit à un jeune, lors du catéchisme, je te donnerai un euro si tu peux me dire où est Dieu. Le petit, il vient aviser, il lui répond, moi monsieur, je vous donnerai dix euros si vous pouvez me dire où il n'est pas. Bien joué le gamin. Donc on va lire le psaume 139, et on va le lire du verset 1 à 12. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de moins ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit ? Et où furais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Voilà. On va lire aussi 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Voilà. Il n'y a pas de lieu impur, puisqu'en fait, Timothée, enfin Paul nous dit, à travers la lettre, qu'il écrit à Timothée, qu'il veut que les hommes élèvent leurs mains en tout lieu, que ce soit même s'il y a quelqu'un qui se sent d'aller évangéliser en boîte de nuit, ou dans des lieux où il y a de la prostitution, mais peu importe, Dieu sera là tant que la personne reste dans sa présence. Si évidemment la personne n'est pas dans sa présence, certainement Dieu ne l'accompagnera pas. Mais il n'y a pas de lieu où la personne, ni de situation où la personne se retrouvera sans son Dieu. Voilà. Donc il n'y a pas de lieu trop impur pour prier. Bien au contraire. C'est dans les endroits les plus impurs qu'on doit aller amener la lumière, si on est capable de le faire. Et Dieu nous rend capable. Donc, également, dans toute situation où nous nous trouvons, nous pouvons faire appel à lui. On le voit dans Hébreu 13, versets 5 à 6. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme ? Voilà. Et également, quelqu'un, je pense qu'il serait dans une situation, ou dans un endroit où c'est la débauche, et il en a marre d'être dans cette situation-là, marre d'être dans cet endroit-là. Peu importe l'état dans lequel il est, Dieu sera son secours s'il l'appelle. Lui ne lui dira pas, attends, je reviens, quand on aura des cuvées. Mais non, si la personne, elle est prête à faire un coma éthique, je pense qu'elle appelle Dieu, elle appelle Jésus. Jésus va lui répondre. Il ne va pas attendre qu'il soit pas sans cellule d'aigrisement ou autre. On peut appeler Dieu, peu importe la situation dans laquelle on est. Mais après, on doit rester dans sa présence, où que nous allions. On va voir aussi l'omniscience de Dieu, ça veut dire qu'il sait tout. Donc, on va voir 1 Corinthiens 13, verset 12. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, » il parle de quand on sera face à Dieu, « Alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Voilà, nous ne connaissons Dieu que partiellement. Mais comme on l'a vu au psaume 139, verset 1 en 4, on ne va pas relire parce qu'on n'a pas trop de temps au niveau de la batterie, « Lui, il nous connaît en tire-temps. » Non, il ne nous connaît pas en tire-temps, ni en mi-temps. Il nous connaît entièrement. Excusez-moi. Donc, Dieu nous connaît entièrement. Voilà, je ne sais plus où j'en suis. « Nos cœurs. » Il connaît nos cœurs, nos pensées secrètes, nos mobiles, pas nos téléphones portables 06. S'il connaît, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est nos motivations, ce qui est indispensable, en fait, pour juger correctement les hommes. Rien ne peut échapper à sa connaissance. Elle est infinie. Elle englobe tout ce qui se passe dans l'univers. C'est tout ce qui s'y est passé, tout ce qui s'y passera, et tout ce qu'il aurait pu s'y passer. Quand on réfléchit à ça, on comprend ce qui est dit au psaume 139, verset 6. Là, on va le relire, quand même. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Voilà, donc Dieu... Oui, savoir ça, ça nous émerveille, et ça nous rend humbles. Mais aussi, ça nous encourage, car Dieu n'ignore rien de nos difficultés, rien de nos épreuves, rien de nos faiblesses, rien de nos péchés. À chaque fois qu'on tombe, il le sait. Il comprend entièrement. On ne peut rien cacher à son regard. S'il voit que notre désir profond est de lui plaire, alors il peut nous approuver. Quoi qu'en pensent les hommes ? Si, par contre, nous agissons avec hypocrisie, nos actes extérieurs ne peuvent le tromper, car il connaît nos cœurs. Maintenant, on va voir l'omnipotence de Dieu. Ça veut dire qu'il est présent... Non, ça veut dire qu'il peut tout. Voilà, moi j'ai besoin du dictionnaire aussi, j'ai ma femme de cette pratique. Alors, Matthieu 19, verset 26, on l'avait vu déjà, tout à l'heure, on l'a lu, que Dieu peut tout. Donc, à l'homme, non, mais à Dieu, oui. On se comprend. Enfin, moi je me comprends, c'est important. Sa puissance n'a pas de limites. On va le lire dans Daniel 4, verset 35. Non, pas verset 35. Verset 34. Mais je crois qu'il y a des versions, il y a 35. Voilà, même les païens comme le roi Nebuchadnezzar sont amenés par la puissance de Dieu à le louer pour sa grandeur. On va voir aussi Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Voilà, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, la démonstration suprême de sa puissance, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On le voit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 19 à 20. « Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance, donc de la puissance de Dieu, envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force ? Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les vieux célestes. » Donc, c'est par sa toute puissance créatrice qu'il accomplit la nouvelle création qui consiste à nous ressusciter avec le Christ pour constituer son Église. Cette même puissance agit en nous. Ça, c'est Éphésiens 3, verset 20. « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ, de toutes les générations au siècle des siècles. » Encore à même. Maintenant, on va voir l'éternité de Dieu. Parce qu'il est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il a existé depuis toujours et rien ne pourra exister en dehors de lui. Donc, Dieu existe depuis toujours et il a tout créé. On le voit dans Genèse 1, 1. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Voilà, « Au commencement, il créa le ciel et la terre. » Ça veut dire qu'il est avant le commencement, c'est obligé. On voit aussi ça dans Jean 1, verset 3. « Tout a été fait par elle. » Donc là, on parle de la parole de Dieu. « Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alors, c'est un peu le bien dit, ça a envie de dire les premiers, mais on n'a pas le temps, tant pis. « Et si le temps existe, même cela a été créé par Dieu. » Personne n'a créé Dieu. En revanche, ça, on le voit dans Esaïe 43, 10. C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. « Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. » Voilà, comme s'il pouvait y avoir un après-Dieu. Et un avant. Et un avant. Il ne peut pas. Voici comment Moïse glorifie l'Éternel. On va lire psaume 90, verset 1 à 2. J'allais lire chapitre 1, verset 2. Mais non. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Donc, ne devrions-nous pas, nous aussi, nous courber, comme Moïse, devant Dieu et l'adorer, Lui qui est souverain et infini, Lui que nous avons le privilège de connaître, même si nous ne pouvons entièrement le comprendre. Oui. En tout cas. Alors, la semaine prochaine, on verra le reste. On aura l'analyse du psaume 139. On sera plusieurs. Par contre, on ne sera pas filmé en face-à-face. Là, c'est exceptionnel parce qu'on voulait que, s'il y a des gens qui regardent la semaine prochaine, ils puissent comprendre de quoi on parle. La première partie. Donc, la deuxième partie, on la filmera en prenant le café, comme d'habitude. Et donc, rien de professionnel, c'est juste pour partager la parole de Dieu et avoir le plaisir de la partager avec le plus de personnes possible. Dieu vous bénisse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501